Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve après une longue absence Je sais mais j'ai peut-être pas mis tout le monde au courant Je l'ai dit sur Instagram Mais c'est vrai que pendant le mois de juillet je poste jamais Parce que j'ai pas le temps, là c'est les vacances Donc on va dire qu'on reprend tout doucement Suavemente Et du coup je vous retrouve avec un petit book haul Alors on va commencer par tout ce qui est graphique Ça ira plus vite Je me suis pris, bon en fait je sais pas je me suis pris Enfin oui j'ai pris, en vrai c'est le copain qui a tout payé Parce que c'était mes cadeaux d'anniversaire en retard Voilà, donc il me manquait le tome 2 de la boîte à musique Donc j'ai pris le tome 2 que voici, le secret de Cyprien Et dans la même foulée, j'ai pris le tome 3 Qui est donc à la recherche des origines Donc pour ceux qui ne connaissent pas la boîte à musique C'est une petite BD qui est magnifique C'est une petite fille en fait qui hérite de la boîte à musique De sa mère qui est décédée Et elle découvre tout un monde en fait caché dans cette boîte à musique Donc voilà, je vous en dis pas plus Je vous invite juste à découvrir cette merveille Les dessins sont sublimes, mais vraiment sublimes Donc voilà, ça c'est pépite Alors je m'excuse pour la lumière C'est approximatif, c'est le soleil Il a beau faire 70 degrés Il y a quand même des nuages Donc bon désolé si des fois ça déconne un petit peu Je me suis procuré ce petit livre Enfin je dis petit, mais voilà Parce que c'est le format Que je voulais absolument lire Donc ça c'est chez HarperCollins Poche de Crystal Niggins Toutes ces choses qu'on a jamais faites Voilà, je vous lis le résumé Se faire offrir un verre par un bel inconnu Rentrer un t-shirt dans un pantalon Manger un dessert en public A 18 ans, Emerson, Georgia et Marley ont rédigé une liste des choses à faire Quand elles seraient minces Dans l'espoir qu'un jour elles parviendraient à perdre du poids Et pourraient enfin commencer à profiter de la vie 16 ans plus tard, leurs kilos sont toujours là Mais lorsque Emerson, tombée gravement malade Remet la fameuse liste à ses deux meilleurs amis Et leur fait promettre de relever tous les défis Les deux jeunes femmes n'ont pas d'autre choix que de surmonter une fois pour toutes leurs peurs et leurs complexes Munies de leur to-do liste, elles sont prêtes à tout oser Voilà, donc j'en avais entendu parler quand il est sorti Ça me faisait moulto moulto envie Donc voilà, bah écoutez Je pense qu'il va rejoindre ma pile à lire de l'été D'ailleurs je vous fais prochainement une vidéo sur ma pile à lire Parce que j'ai quand même un petit peu avancé Quand même, quand même, quand même Et celui-là je crois que je vais l'inclure dedans Ensuite je me suis pris le tome 2 de Rebelle du désert De Halloween Hamilton La trahison Bon, je vous renvoie à ma vidéo Je vous ai dit ce que j'avais pensé du tome 1 Voilà, c'était pas C'était pas la grande éclatance Mais je voulais quand même continuer Donc je vous lis pas le résumé Je vous renvoie à la vidéo Vous verrez ce que j'ai pensé du tome 1 En plus je veux pas spoiler En lisant le résumé Donc bon, il reste le tome 3 Et je crois qu'après on en a fini Il me semble que c'était juste une petite trilogie J'espère que ça va relever un peu le niveau du 1 On va voir, on verra Ensuite j'ai pris Alors j'ai pris 2 2 Je sais pas Il y a un thriller et un autre Ouais, ouais Si, quand même Pour moi, je pense que c'est un genre de thriller Mais déjà commençons par L'échange de Rebecca Fleet Aux éditions Pocket Que voici Ça faisait un bail Qui était dans ma wishlist Donc je me suis enfin procurée Alors quand Caroline et Francis Reçoivent une offre Pour échanger leur appartement de Leeds Contre une maison en banlieue londonienne Ils sautent sur l'occasion De passer une semaine loin de chez eux Déterminés à recoller les morceaux de leur mariage Mais une fois sur place La maison leur paraît étonnamment vide et sinistre Difficile d'imaginer que quelqu'un puisse y habiter Peu à peu, Caroline remarque des signes de vie Ou plutôt des signes de sa vie Les fleurs dans la salle de bain La musique dans le lecteur CD Tout cela peut paraître innocent aux yeux de son mari Mais pas au sien Manifestement, la personne chez qui Loge connaît bien Caroline Ainsi que les secrets qu'elle aurait préféré garder enfouis Et à présent, cette personne se trouve chez elle Voilà Bon, hein, voilà Oh j'ai parpi, je vous montrerai l'autre après Petite douceur de gourmandise de Lucie Castel J'avais tellement aimé Pas Si Simple Et j'en avais pas d'autre d'elle Que du coup je suis tombée là-dessus par hasard Donc je me suis jetée dessus C'est La guerre des papys de chez HarperCollins Poche Il est trop mignon Je vous l'ai vite fait le résumé L'amour est la plus belle des gourmandises Contre tout contre, oui, face à face même Car le local que Catalina a hérité de son grand-père Se trouve à moins d'une dizaine de mètres du magasin des ennemis de toujours de sa famille Les Castelli La guerre entre les deux clans dure depuis trois générations dans le petit village corse de Sartène Et l'installation de la descendante des Palazzo en face de la chocolaterie tenue par Luca Castelli Sonne comme une ultime provocation Mais Kat a déjà surmonté bien pire que la concurrence frontale d'un voisin malpoli Est ouvertement hostile Et il est hors de question qu'elle renonce à ouvrir sa pâtisserie L'incarnation du nouveau départ qu'elle veut donner à sa vie Qu'elle doit donner à sa vie Si Luca veut vraiment la guerre, il l'aura Et ce sera la guerre des papilles Voilà, bon, ça a l'air tout mignon, tout doux, tout sucré, tout farineux Donc voilà, pourquoi pas ça aussi pour l'été Non, j'essaie de m'en tenir quand même à la liste que je me suis fixée Je vous renvoie d'ailleurs ici à ma pile à l'air de l'été Mais bon, je suis aussi un petit peu mes envies et mon humeur quoi Comme toi De Lisa Jewel Lui pareil, il était aussi dans ma wishlist depuis un bail Donc ça c'est de chez Milady Une troublante impression de déjà vu Ellie a disparu à l'âge de 15 ans Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil D'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable, ni le corps Dix ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd Un homme charmant, père célibataire, auquel elle se lit peu à peu Vous voyez venir le truc ou pas ? Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans Le passé la rattrape brutalement Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue Ça j'ai envie de dire, on adore Donc écoutez, nous verrons cela Et on termine avec Oui, je me suis quand même pas trop trop enflammée On a quand même eu pour 56 euros avec tout ça Et j'ai pris quasiment, je dis bien quasiment Que des livres d'occasion Ouais, c'est déjà fini avec celui-là Pareil, dans ma wishlist depuis un petit bail De Stéphanie Butland J'aime tout ce qui me rappelle Que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre Aux éditions Milady toujours Alors de quoi ça parle ? Une librairie a toujours le pouvoir de guérir les cœurs Désolée, j'ai du mal avec la diction Love Day Ah, c'est original Travail dans une librairie d'occasion Et préfère la compagnie des livres à celle de ses semblables Elle reçoit un jour trois mystérieuses livraisons de livres Qui la plongent dans les souvenirs de son enfance difficile Quelqu'un connaît le secret de sa vie S. Archie, son patron marginal et paternel Rob, l'amoureux et conduit qui ne cesse de la harceler Nathan, le poète magicien qu'elle vient de rencontrer Celui qui pourrait l'aider à trouver les mots pour raconter son histoire Le moment semble venu pour elle d'affronter son passé Et d'enfin tourner la page Voili voilou Je vais dire le même truc débile que je dis à chaque fois J'ai hâte de lire tous ces petits livres Et oui, parce qu'en même temps, je n'achète pas de livres qui ne me font pas envie Normal Donc voilà, on se revoit très bientôt Pour, genre la semaine prochaine, ce serait bien Pour vous parler un petit peu des lectures que j'ai lues récemment Là, j'ai quand même commencé un petit peu à... Je ne l'ai pas dégommé Mais bon voilà, je m'attaque à ma pièce à lire Donc j'ai de ne pas trop être en retard Et de quand même continuer à lire Bien qu'en ce moment, je lis... Oui, c'est quand même... Je lis un petit peu tous les jours Mais vu que c'est les vacances, tout ça Même si je suis encore ici, dans ma ville Je ne suis pas encore partie en vacances J'essaie de ne pas faire que de lire Et d'essayer quand même de me bouger un peu Genre de reprendre le sport De faire la cuisine Moi qui ne sais pas cuisiner Mais de me mettre à la cuisine Et ça a l'air qu'au final, je ne suis pas si une quiche que ça Donc voilà, j'essaie un petit peu de profiter de la vie Voilà mes loulous Si les vidéos vous intéressaient Et surtout, comme d'hab, n'hésitez pas à liker A vous abonner, ça se passe juste en dessous A me donner votre avis, hein, toujours J'adore vous lire sous la vidéo Pour me dire ce que vous en avez pensé Ce que vous connaissez C'est avec un grand plaisir que je vous lis Et que je vous réponds Et puis, et puis voilà, c'est tout Je vais remettre la clime Parce que là, j'en peux plus Je suis en train de dégouliner De me liquéfier Et je vous fais plein de gros bisous Bisous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz